S'il y a une page importante de la télévision qui se tourne. Ce mercredi de mars, Jean-Pierre Pernaut est décédé des suites de son cancer du poumon. Depuis quelques mois, il avait pris ses distances avec le petit écran afin de se concerter sur son rétablissement. En vain. Le journaliste avait 71 ans et était fraîchement retraité. Si est-il vendredi 18 décembre 2020 que Jean-Pierre Pernaut a décidé de tirer un trait sur son journal de 13 heures sur TF1. Le journaliste préféré des Français a fait ses adieux aux millions de téléspectateurs qui le suivaient depuis qu'il avait pris les commandes de cette édition en février 1988. Après près de 33 ans de bons et noyaux services, il a été remplacé, dès le mois de janvier, par Marie-Sophie Lacaro, transfuge de France 2. Cette dernière était d'ailleurs présente à la fin du journal, ce 18 décembre. Au terme d'une édition spéciale marquée par de nombreuses surprises et par des reportages consacrés à la carrière du journaliste, Jean-Pierre Pernaut a dit au revoir à ses téléspectateurs dans un message très émouvant. Je m'aille prépare depuis des mois mais j'ai du mal à garder la tête froide. On a créé des liens très forts. J'y ai mis toute ma passion. Cela a été un honneur de traverser la petite et la grande histoire du monde grâce à vous, à votre fidélité. Cela a été une extraordinaire aventure. Merci à mes trois patrons de m'avoir laissé cette liberté. Je voudrais saluer tous nos correspondants, je suis très triste de les quitter aujourd'hui. On a formé la famille du trésor pendant 30 ans. A mon âge, on a envie d'un autre rythme. Je ne vous abandonne pas pour autant. J'arrête le cœur serré et je suis confiant pour la suite. Merci à tous, si y est-il un dernier au revoir. Merci, je vous aime, je ne vous oublierai jamais, a-t-il lâché, les larmes aux yeux. Un départ de Jean-Pierre Pernot motivé par ses soucis de santé si esti en septembre dernier que Jean-Pierre Pernot a annoncé, à la surprise générale, qu'il souhaitait prendre du recul avec le journal de 13 heures de TF1. Toutefois, le journaliste ne prenait pas totalement sa retraite puisqu'il reste dans le groupe TF1 où il était à la tête de différentes émissions sur les régions de France, un thème qui lui est particulièrement à cœur. Cette décision, strictement personnelle, a été notamment motivée par les récents problèmes de santé auxquels a été confronté Jean-Pierre Pernot. En 2018, en effet, le mari de Nathalie Marquet a lutté contre un cancer de la prostate qu'il est parvenu à vaincre. Depuis mon cancer, j'ai des petits coups de fatigue l'après-midi. Pour présenter un journal, il faut être à 100% de sa forme. Autant ne pas prendre de risques, affirmait-il encore, ce 18 décembre, dans les colonnes du Parisien. Loading Widget Sous-titrage Société Radio-Canada Website Keep our Sous-titrage Société Radio-Canada Hep A join Sixt Sous-titrage ST' 501